Septième discours sur la vraie vertu. Le nom de la vertu retentit sur la terre. On l'entend au théâtre, au barreau, dans la chair. Jusqu'au milieu des cours, il parvient quelquefois. Il s'est même glissé dans les traités des rois. C'est un beau mot, sans doute, et qu'on se plaît d'entendre. Facile à prononcer, difficile à comprendre. On trompe, on est trompé. Je crois voir des jetons donnés, reçus, rendus, troqués par des frupons. Ou bien ces faux billets, vingt enfants du système, de ce fou décossais qui se dupât lui-même. Qu'est-ce que la vertu ? Le meilleur citoyen, Brutus, se repentit d'être un homme de bien. La vertu, disait-il, est un nom sans substance. L'école de Zénon, dans sa fière ignorance, prit jadis pour vertu l'insensibilité. Dans les champs, le ventin, le derviche hébété, l'œil au ciel, les bras hauts et l'esprit en prière, du Seigneur en dansant évoquent les lumières. Et, tournant dans un cercle au nom de Mahomet, croient de la vertu même atteindre le sommet. Les reins sains d'un cordon, l'œil armé d'impudence, une ermite à sandales engraissée d'ignorance, parlant du nez à Dieu, chante au dos d'un lutrin, sans qu'antique hébreu mis en mauvais latin. Le ciel puisse bénir sa piété profonde, mais quel en est le fruit, quel bien fait-il au monde ? Malgré la sainteté de son auguste emploi, c'est n'être bon à rien, de n'être bon qu'à soi. Quand l'ennemi divin des scribes et des prêtres, J'y pilate autrefois fut traîné par des traîtres, de cet air insolent qu'en homme dignité, le Romain demanda, « Qu'est-ce que vérité ? » L'homme-Dieu, qui pouvait l'instruire ou le confondre, à ce juge orgueilleux dédaigna de répondre. Son silence éloquent disait assez à tous que ce vrai temps cherché ne fut point fait pour nous. Mais lorsque, pénétré d'une ordeur ingénie, un simple citoyen l'aborda dans la rue, et que, disciple sage, il prétendit savoir quel est l'état de l'homme et quel est son devoir, sur ce grand intérêt, sur ce point qui nous touche, celui qui savait tout, ouvrit alors la bouche. En dictant d'un seul mot ces décrets solonels, « Aimez Dieu, lui dit-il, mais aimez les mortels. » Voilà l'homme et sa loi, c'est assez. Le ciel-même a daigné tout nous dire en ordonnant qu'on aime. Le monde est médisant, vain, léger, envieux. Le fuir est très bien fait, le servir encore mieux. À sa famille, au sien, je veux qu'on soit utile. Oh, vas-tu loin de moi, fanatique indocile ? Pourquoi ce temps jaunit, ses regards effarés, ses élans convulsifs et ses pas égarés ? Contre un siècle indévout plein d'une sainte rage, tu cours chez ta béate à son cinquième étage. Quelques saints possédés dans cet honnête lieu jurent, tordent les mains en l'honneur du bon Dieu. Sur leur traiteau monté, ils rentrent des oracles, prédisent le passé, ponçant à votre miracle. L'aveugle vient pour voir, et des deux yeux privés retournent aux quinze-vingts marmottant son navet. Le boiteux saute et tombe, et sa sainte famille leur amène en chantant, porté sur ses béquilles. Le sourd au front stupide écouté n'entend rien. Dès alors, tout pas mais, de pauvres gens de bien, qu'un saut voisin béni, et qu'un fourbe seconde, aux filles du quartier prêche la fin du monde. Je sais que ce mystère a de noble appât, les sons des plaisirs que je ne connais pas. Les miracles sont bons, mais soulager son frère, mais tirer son ami du sein de la misère, mais à ses ennemis pardonner leur vertu, c'est un plus grand miracle, et qui ne se fait plus. Ce magistrat, dit-on, est sévère, inflexible, rien n'amollit jamais sa grande âme insensible. J'entends. Il fait haïr sa place et son pouvoir, il fait des malheureux par zèle et par devoir, mais l'a-t-on jamais vu, sans qu'on le sollicite, courir d'un air affable au devant du mérite, le choisir dans la foule et donner son appui à l'honnête homme obscur qui se tait devant lui. De quelques criminels, il aura fait justice. C'est peu d'être équitable, il faut rendre service. Le juste est bienfaisant. On compte qu'autrefois, le ministre odieux d'un de nos meilleurs rois lui disait en ces mots son avis despotique. Timante est en secret bien mauvais catholique. On a trouvé chez lui la Bible de Calvin. À ce fineste excès, vous devez mettre un frein. Il faut qu'on l'emprisonne, ou du moins qu'on l'exile. Comme vous, dit le roi, Timante m'est utile. Vous m'apprenez assez quels sont ses attentats. Il m'a donné son son, et vous n'en parlez pas. Ce soir, bienfaisant, la prudence équitable, peint mieux que vingt sermons, la vertu véritable. Du nom de vertueux seriez-vous honoré, doué discret Cyrus, en vous seul concentré, prêchant le sentiment, vous bornant à séduire, trop faible pour servir, trop paresseux pour nuire. Honnête homme indolent, qui, dans un doux loisir, loin du mal et du bien, vivait par le plaisir. Non, je donne cette cidre au cœur tendre et sublime, qui soutient ardiment son ami qu'on apprime. Il t'était dû, sans doute, éloquent pelissant, qui défendut fouquet du fond de ta prison. Le torrent grâce au ciel, dont la bonté propice, m'accorda des amis dans les temps d'injustice, des amis courageux, dont la mal-vigueur repoussa les assauts du calomniateur, du fanatisme ardent, du ténébreux Zohil, du ministre abusé par leur troupe imbécile, et des petits tyrans bouffis de vanité, dont mon indépendance irritait la fierté. Oui, pendant quarante ans poursuivis par l'envie, des amis vertus ont consolé ma vie. J'ai mérité leur zèle et leur fidélité, j'ai fait quelque ingrat, et ne l'ai point été. Certains législateurs, dont la plume féconde, fit tant de vingt projets pour le bien de ce monde, qui depuis trente ans écrit pour des ingrats, vient de créer un mot qui manque à vos gelats. Ce mot est bienfaisance, il me plaît, il rassemble, si le cœur en y crut, bien des vertus ensemble. Petit gramérien, grand précepteur des sceaux, qui pesait la parole et mesurait les mots, pareille expression vous semble hasardée, mais l'univers entier doit en chérir l'idée. Sous-titrage Société Radio-Canada